Bienvenue à mon canal. « Inéligible jusqu'en 2028 Je suis très heureux. Je suis fier de vous annoncer que je suis ici le candidat de toute la Russie », a affirmé l'opposant devant plus de 700 de ses partisans réunis sous un chapiteau sur les bords de la Moscova à Moscou, alors que son équipe de campagne avait eu le plus grand mal à trouver des locaux pour un tel rassemblement. « Nous sommes prêts à gagner et nous gagnerons ces élections », a assuré l'avocat charismatique. « Selon son équipe, deux membres de la Commission électorale centrale assistaient au meeting. L'opposant de 41 ans a été déclaré en octobre inéligible jusqu'en 2028 par la Commission électorale en raison d'une condamnation pour détournement de fonds, une affaire qu'il juge montée de toute pièce, souhaitant briguer la présidence en tant que candidat autodésigné. L'opposant a besoin, en vertu de la législation russe, d'être soutenu dans une ville par un groupe d'au moins 500 électeurs pour pouvoir demander à la Commission électorale centrale de l'inscrire sur la liste officielle des candidats. Dans l'après-midi, la Commission électorale centrale a annoncé avoir décidé de prolonger sa journée de travail, censée être finie à midi GMT dimanche, en raison d'un grand affluent de candidats souhaitant déposer leur dossier. Vers 13h30 GMT, celui de M. Navalny NY a cependant pas encore été remis, sa porte-parole Kira Ayer-Misch expliquant à la FP que son équipe allait le faire plus tard dans la journée en raison des problèmes techniques liés à l'impression des documents nécessaires. Alexei Navalny a menacé de nouveau dimanche d'appeler au boycott du scrutin si sa candidature n'était pas validée. « Il faut empêcher les élections si elles sont malhonnêtes », a-t-il averti. Les autorités électorales russes rétorquent qu'avec sa condamnation, seul un miracle lui permettrait d'enregistrer sa candidature. Newsletter Info Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Aucun ne plus affiché multiplié par Eic nieuwe Eic Gényez Aucunest C'est